Bon, si vous enregistrez, c'est sous un nouveau nom, parce qu'il faut garder la version vectorielle. Heureusement, vous avez enregistré souvent, donc si vous faites une erreur, il vous reste quand même encore la version d'avant. Oui, on aurait pu aussi dupliquer les pommes et travailler sur les copies. Enfin, voilà. Là, qu'est-ce qu'il nous faut ? Eh bien, on va vectoriser maintenant. Menu fenêtres, vectorisation de l'image. Donc, je sélectionne la première pomme. Menu fenêtres, vectorisation de l'image. Vous cochez la case aperçu. Alors, avec le petit œil, ici, à côté du mot résultat de vectorisation, vous allez pouvoir voir l'avant et après. Quand vous enfoncez, vous voyez l'image pixée. Quand vous lâchez, c'est les vecteurs. Si on zoome, ça va être flagrant. Voilà. C'est quand même précis, à 300 pixels par pouce. Et elles étaient assez grandes par rapport à la 4. Donc, quand on enfonce, on voit les pixels. Et quand on lâche, on voit les vecteurs. C'est la vectorisation, donc. On crée des vecteurs au départ d'une image. Et alors, l'astuce, ici, c'est d'aller dans la... les options avancées et cocher ignorer le blanc. Du coup, ça va vous générer seulement des vecteurs noirs. Et voilà la solution la plus facile pour se débarrasser des vecteurs blancs. Plutôt que de commencer à chipoter avec des compositions, du contour... Il n'y avait pas de contour, ici, mais enfin... Pathfinder, etc. Pendant 10 minutes, et on chipote et on s'énerve. Pixeliser, vectoriser. Voilà. Et il y a toujours un triste cirque qui va vous dire, oui, mais ça a bougé de 0,5 mm là-bas au bout par rapport à l'original. Bon, OK. Voilà. Et pour tous les autres, vous pouvez faire la même chose, bien sûr. On sélectionne l'image, on coche aperçu, on coche ignorer le blanc. Voilà. Comment générer des logos facilement. Ceci, on va s'en servir pour faire du paper cut. Éventuellement, même faire... D'abord, en faire un motif où ça se répète et en faire du paper cut après. Enfin, il y a du boulot. Mais on s'amuse. Alors, pour l'instant, ce sont quatre vectorisations. Si on regarde dans la palette des calques, on a quatre vectorisations dynamiques modifiables. Il faut, à un certain moment, voir les vecteurs. C'est quand même mieux. Donc, pour ça, c'est simple. On sélectionne et on va dans Objet, Vectorisation de l'image, Décomposé. Et voilà, vous avez des vecteurs qui apparaissent avec la flèche blanche. On peut même les voir. Parfois, ça fait des tracés transparents. Des tracés avec un contour extérieur et un autre à l'intérieur qui fait un trou. C'est ce qui se passe ici, j'ai l'impression. Donc, je répète. On sélectionne l'image. Objet, vectorisation de l'image, Décomposé. Ça crée des vecteurs. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens dans la palette des calques ? Un groupe. Un groupe. Voilà. Un groupe avec des vecteurs à l'intérieur. Faites gaffe à ne pas changer la couleur comme ça directement. Si vous allez dans la palette nuancier et que vous mettez une couleur, vous l'avez mise, en fait, la couleur sur le groupe. Donc, à l'intérieur, j'ai des objets. Oui, dans ce cas-ci, ça peut marcher. Mais il vaut quand même mieux sélectionner les objets avec la flèche blanche plus et mettre la couleur au niveau de l'objet. C'est le gros piège dans l'illustrator. Alors, c'est la couleur sur les groupes. Mais enfin, bon, ici, ça passe. Vous n'en faites pas, ça marche. Alors, est-ce qu'on peut décomposer deux vectorisations en même temps ? Je vais essayer. Je sélectionne ces deux-là. Objet, vectorisation d'image, non décomposé. Malheureusement, ça aurait été trop simple. Voilà, on les décompose. Et on va pouvoir s'en servir pour creuser une feuille de papier virtuel dans l'illustrator pour faire l'effet paper cut. Je vous dis, j'en ai un petit peu Je vous dis, j'ai un peu d'avis-vous. Je vous dis, j'ai un petit peu Je vous dis, j'ai un petit peu Donc, je vous dis, Sous-titrage ST' 501